bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo bon après beaucoup de temps j'ai réussi à faire tous les réglages donc voilà je vous envoie la première vidéo c'est trois exercices c'est plutôt pour les jambes mais ça va aider tout le corps essayez de les faire tous les jours c'est tout petit vous allez voir très simple et voilà je commence donc ça sera un exercice pour étirer un peu et la jambe avant et la jambe arrière on va se mettre de profil je vais vous montrer ça on va faire un pas en arrière ça va être un petit pas en arrière comme on fait d'habitude on va venir d'abord sur l'équilibre il n'y a rien qui bouge de l'équilibre et on va poser le bout des orteils au sol alors ça va être là où vous pouvez amener le bout des orteils ne cherchez pas à tomber en arrière pour amener le bout des orteils plus plus loin là où ça va tomber vous enroulez vous roulez sur les orteils pour poser le talon les deux beaux externes des pieds parallèles ça va faire un pas mais un pas selon les tribunaux du quadriceps que vous avez et on va bien essayer de garder tout tout le poids dans les deux talons on va essayer d'amener vraiment la moitié du poids dans chaque talon on va commencer par pousser le sol vers le bas et vers l'extérieur avec les deux talons donc la jambe arrière cherche à pousser le tapis vers l'arrière la jambe avant cherche à pousser le tapis vers l'avant vous allez avoir un étirement dans le mollet en arrière la cuisse arrière elle travaille pour ouvrir la hanche ici essayez bien de garder le contact des talons et les pousser des deux talons dans le sol et essayez de sentir si ça se passe bien dans les deux jambes donc la jambe arrière vous essayez de pousser le talon dans le sol pour déplier petit à petit le genou vous ne bloquez pas le genou et vous allez sentir jusqu'au bout dans la fesse que ça se contracte vous allez sentir l'étirement aussi dans l'avant de la cuisse la jambe avant vous poussez le tapis vers l'avant vous essayez là aussi de pousser le tapis avec le talon pour déplier le genou et essayez de sentir dans ce de ce côté là la flexion de l'ange est ce que cette poussée du talon arrive jusqu'au bout dans le pli de laine pour garder bien le bassin de face est déjà là ça suffit c'est plus on travaille pour la jambe arrière quand on est là debout donc voilà le premier exercice ça commence avec le placement des jambes avec un écart comme si on était en train de faire un pas dans la marche si vous voulez vous pouvez chercher à plier un peu le genou arrière pour amener un peu plus de poids dans l'étirement du mollet là vous allez sentir que l'étirement il descend un peu dans le mollet ça va plus vers le tendon d'achille et ensuite vous vous tirez vers l'avant c'est le genou qui cherche à se soulever le genou avant qui vous amène vers la flexion avant et là vous travaillez plus la flexion de la jambe avant et vous pouvez chercher à pousser le sommet de la tête loin du coccyx essayez de garder toujours les poussées dans le talon ne perdez pas le talon arrière si vous voulez vous pouvez amener les bras en avant par exemple et essayez de rester assez longtemps comme je vais rester ici essayez juste de sentir si les articulations sont stables si les jambes sont engagées c'est le sommet de la tête loin du coccyx vous pouvez faire des expires profonds et ensuite vous poussez le tapis vers l'arrière avec le pied arrière et ça vous soulève et vous revenez avec les deux pieds au même niveau sentez un peu les différences prenez quelques instants sentez les différences comment se pose le poids dans les pieds dans le talon l'activation des jambes les deux jambes vont travailler et vous vous poussez encore quand on se pousse dans l'équilibre qu'est ce qui se passe vous êtes dans votre dans votre axe et c'est le centre de la masse qui va aller se transférer au dessus du talon qui reste au sol pour pouvoir faire le pas en arrière en étant en équilibre et là vous annulez les orteils encore pour poser le talon c'est assez simple essayez de sentir le contact des talons avec le sol commencez à pousser le tapis avec le pied arrière vers l'arrière avec le pied avant vers l'avant restez de face restez de niveau vous pouvez chercher à pousser le sommet de la tête vers l'eau on peut amener une petite rotation externe dans les bras et dans les épaules et vous restez là restez dans les poussées des talons bon quand vous sentez que ça fatigue dans l'arrière de la cuisse de la jambe qui est en arrière c'est ça le moment où vous pouvez arrêter essayez de vous concentrer est-ce qu'il y a étirement dans le mollet est-ce qu'il y a étirement dans le quadriceps si vous voulez vous pouvez amener les bras pommes des mains l'une contre l'autre et revenir dans la prière indienne essayez de sentir le travail dans les jambes toujours est-ce que les genoux sont stables est-ce que les chevilles sont stables après vous amenez un peu plus de poids en arrière vous pliez un peu le genou arrière regardez bien ce contact du talon dans le sol la poussée du talon dans le sol pour amener le sommet de la tête vers le haut quand vous sentez que vous êtes en butée de cheville à l'arrière si vous sentez qu'il y a un blocage dans la cheville qui ne vous laisse pas plier le genou plus c'est là la butée de la cheville remontez un tout petit peu, ne vous laissez pas à la limite de l'articulation juste garder la poussée du talon dans le sol ça va amener la juste flexion de la cheville pour amener le tirant du mollet après vous venez vers l'avant c'est la jambe arrière qui vous amène ou alors c'est la jambe avant qui cherche à soulever le genou qui vous amène en avant gardez bien du poids dans les deux talons là c'est plus la jambe avant qui va travailler si vous voulez vous pouvez amener les bras vers l'avant si vous voulez vous les amenez à l'arrière dans le dos vous croisez les doigts et vous amenez les paumes de main vers l'arrière poussez bien le sommet de la tête loin du coccyx si vous voulez vous pouvez vous arrêter là où vous voulez toutes les flexions sont très bien ça peut être intéressant de se mettre face au mur pour faire le pas en arrière déjà dès le début et par exemple si vous avez des difficultés vous pouvez vous tenir sur le mur pour tenir un peu le poids du coc avec le mur par exemple ça serait le cas si vous fatiguez dans le bas du dos par exemple ou le long du dos vous pouvez vous tenir sur le mur pour vous empêcher de descendre et d'arrondir le dos vous voyez et vous revenez est-ce que ça va tout ça ? première chose, voilà petite flexion, petite extension on va aller faire une petite une petite rotation externe maintenant de la jambe où vous vous mettez à la diagonale de la chaise un peu loin pour travailler l'équilibre dans une jambe et la rotation dans l'autre gardez bien le poids dans le talon de la jambe au sol deuxième exercice, celui-là gardez bien le travail de la jambe au sol qui pousse le sol vers le bas qui cherche à déplier le genou qui cherche à garder le bassin de niveau essayez de sentir si le bassin a envie de tourner aussi il aurait envie de deux choses le bassin et de tourner pour que la jambe ici ne soit pas de face et par exemple de tomber et ça fait sortir l'autre jambe de son axe donc ramenez la jambe au-dessous du corps gardez bien le talon au-dessous du nombril par exemple essayez de pousser le sommet de la tête vers le haut loin du talon très important l'alignement du bassin l'autre pied ce qui est important c'est d'avoir le genou devant la hanche si vous voyez que le genou reste très haut c'est pas très intéressant de mettre le pied sur la chaise vous pouvez le mettre sur une brique par exemple et vous allez petit à petit laisser le genou descendre ça va venir avec le temps si ça, ça vous paraît petit vous pouvez ajouter un peu de hauteur par exemple mettre une brique et aller mettre le talon sur la brique pour avoir un peu plus de hauteur ça va amener un étirement à l'arrière de la cuisse je vais vous montrer ça ça peut être ici aussi avec une brique un tout petit peu moins haute et ça peut être carrément sur le dossier là aussi il faudra faire attention à avoir le bon placement de la jambe au sol et vous allez avoir un étirement ici normalement à l'externe de la cuisse de la jambe qui se trouve sur la chaise donnez du temps vous pouvez laisser vous pouvez même rester là une dizaine de minutes c'est très bien ça va travailler l'équilibre de la jambe au sol et ça va travailler la hanche de la jambe qu'on a levée ça va décoller la hanche si vous avez mal par exemple et vous avez des problèmes de hanche ça va aider toujours veillez au bassin de face au bassin de niveau haut relâchez votre ventre dépliez la jambe au sol si le genou se plie si le bassin s'avance ça va pas du tout se faire je vais vous montrer ça de profil on va changer on va aller de l'autre côté donc quand vous êtes en train d'aller sur la chaise que la chaise elle est très haute par exemple quand vous faites ça la chaise elle est très haute ça vous entraîne à plier le genou ou avancer le bassin on n'a pas du tout le même étirement là on n'a pas du tout le même travail dans la jambe et on n'aura pas de respect du dos ni du ventre qui se raccourcit donc il vaut mieux être plus modeste garder le pied plus bas déplier la jambe au sol pour pouvoir déplier le genou pousser le sommet de la tête vers le haut et ici il y aura de la rotation autant que ça peut c'est une question articulaire dans la hanche c'est une question musculaire dans les rotateurs superficiels et profonds de la hanche ça va prendre du temps de la monter sur le dossier sans que ça change l'alignement talons au sol sommet de la tête sans que ça cherche à m'avancer et sans que ça cherche à plier mon genou et là encore essayez de vous équilibrer essayez de vous concentrer tout est dans l'axe vous pouvez amener les pommes de main l'une contre l'autre vers le haut et descendre avec les coudes près pour amener les pommes de main dans la prière indienne encore essayez de sentir est-ce que tout est à sa place est-ce que le talon au sol est stable est-ce que le genou est stable est-ce que le bassin est de niveau est-ce qu'on fait ça et donnez du temps à la hanche de tourner ici si vous voulez vous pouvez l'aider en tournant les muscles un peu de l'extérieur voilà deuxième exercice c'est une préparation dans la rotation externe troisième exercice ça sera un étirement du quadriceps si vous voulez ça peut être intéressant d'avoir une chaise on va voir donc c'est un étirement du quadriceps comme ce qu'on fait au début on va se mettre au sol genou en sol si vous avez mal au genou prenez une gale ou une brique pour mettre sous le genou et on va faire un pas en avant on va se pousser en arrière avec la jambe avant et on va se pousser en avant avec le genou qui cherche à pousser la brique vers l'arrière et il y a une rencontre des poussées un équilibre de ces deux forces qui va aller attirer le quadriceps avec le temps vous allez toujours sentir que là il y a un travail mais avec le temps vous pouvez avec avec précaution de ne pas changer le bassin avancer un tout petit peu le bassin et toujours rester dans les poussées essayez juste de sentir est-ce qu'il y a étirement ici est-ce que c'est que la tonicité que vous sentez ça va venir l'étirement aussi et vous cherchez à pousser le sommet de la tête loin du coccyx vers le haut gardez bien les poussées actives c'est les poussées qui font le travail si je ne fais rien il n'y a pas de travail du tout donc gardez bien les poussées ça se voit à l'arrière de la jambe arrière dans la cuisse arrière ça travaille c'est contracté ça cherche à déplier ici avec le temps encore ça peut aller avancer un peu plus le bassin avec la même précaution toujours il reste à sa place si vous voulez si vous sentez que le poids il est au milieu dans le genou sortez un peu le pied sortez un peu le talon et venez dans les poussées il n'y a rien qui se passe si on n'amène pas les deux poussées et déjà si vous restez là c'est bien donnez du temps encore là vous pouvez rester cinq minutes avec les petites poussées gérez l'effort toujours gérez l'effort si c'est trop d'effort vous allez fatiguer vite si c'est très peu d'effort ça va faire un tout petit travail ça ne va pas tellement aller en profondeur donc vous laissez que le temps fasse son travail aussi restez dans les poussées restez dans les poussées amenez un expire profond l'expire profond ça va vraiment aider à faire de la place dans le bassin dans le bas du ventre la chaise à quoi ça peut nous servir ça peut nous servir à se tenir sur la chaise et même à se pousser vers l'arrière avec les mains pour avoir deux poussées maintenant qui nous poussent en arrière la poussée de la main et la poussée de la jambe les deux vont aller se canaliser dans le quadriceps arrière que lui il fait la contre poussée est-ce que vous sentez on est dans une dynamique de se pousser en arrière avec les bras et de se repousser en avant avec la jambe arrière est-ce que ça va tout ça quand vous sentez que c'est suffisant vous pouvez vous pousser en arrière pour venir vous asseoir sur les talons et sur les genoux et essayer de sentir un peu la différence des deux côtés qu'est-ce que ça fait l'étirement qu'on a fait dans le quadriceps essayez de vous concentrer un peu des deux côtés dans le corps pour sentir les effets de tout ça et vous changez de côté mettez votre brique ou votre cale ou votre mousse pour le genou vous venez sur le genou qui reste au sol et vous avancez le pied pour amener un étirement dans l'autre jambe et vous amenez encore les deux poussées le pied arrière sortez un peu le genou le talon vous pouvez le poser le cou du pied amenez les deux poussées la jambe avant me pousse en arrière la jambe arrière me pousse en avant ça contracte l'arrière de la cuisse quand vous voulez vous cherchez à avancer un tout petit peu le bassin mais c'est vraiment très petit laissez le ventre tranquille vous pouvez faire des expires profonds c'est le même exercice qu'on fait quand on se pose sur l'avant du pied et qu'on a le genou surélevé si vous voulez vous pouvez le faire comme ça soulever le genou et garder le poids du corps qui va étirer lui maintenant l'espace entre les deux pieds les deux poussées qu'on génère avec les pieds ça va être le poids qui va les générer mais il va falloir bien pouvoir porter tout le poids du corps et vous restez là pour étirer l'autre côté aussi si vous sentez que c'est beaucoup quand vous êtes le genou surélevé faites-le que le genou au sol ça marche très bien mais il vaut mieux que ce soit régulier c'est la régularité qui gagne tout ça essayez de sentir comment tout ça se pose si vous voulez vous venez encore en prière indienne descendez avec les coudes proches et vous amenez les pommes des mains l'une contre l'autre comme dans la prière indienne et quand vous voulez si vous voulez vous poussez en arrière pour vous d'avoir sur le talon mais si vous voulez ça peut être aussi vous posez sur les deux sur les deux pieds en vous amenant en avant bon voilà c'est les trois exercices de la semaine merci et à bientôt au revoir abonnez-vous vous allez avoir toutes les nouvelles vidéos qui vont venir pour la suite mais bon je vais vous les envoyer quand même je vais vous les envoyer je vais vous les envoyer je vais vous les envoyer